Nous recevons aujourd'hui le réalisateur Laurent Cantet qui a reçu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes pour son film Entre les Murs, un long métrage entre fiction et documentaire sur l'univers de la classe et de l'enseignement aujourd'hui. Laurent Cantet, bonjour, merci d'être avec nous. Alors donc dans cette classe, il y a une ambiance particulière entre ce professeur de français et ses élèves. Il y a une espèce de joute oratoire qui se met en place et on assiste finalement à des discussions très directes. Est-ce que ça vous paraît réaliste par rapport à la situation des classes aujourd'hui en France ? D'abord, moi je n'ai jamais voulu faire un film exemplaire. Le prof est un prof très singulier. C'est un prof qui a une façon d'être devant une classe qui n'est pas celle de son collègue. Et puis on a aussi une classe très singulière qu'on a constituée comme ça avec des élèves d'un collège. Voilà, donc je n'ai pas envie de généraliser le propos du film. Mais en plus, ce qu'il faut dire, c'est que c'est les moments de l'année où effectivement le prof décide qu'une des fonctions de l'école, c'est aussi de créer du dialogue avec les élèves, de leur laisser l'espace pour réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train d'apprendre. Pour réfléchir à leur place dans cet espace de démocratie que devient la classe. Oui, finalement, en fait, c'est un microcosme de la société, cette classe. Oui, enfin moi je pense que l'école forcément doit être pensée comme faisant partie du monde. Qu'une école qui serait pensée comme un sanctuaire à l'abri de toutes les turbulences comme ça du monde, ne peut pas espérer communiquer avec ses élèves et ne peut pas espérer du coup leur transmettre le savoir qu'ils sont venus apprendre ici. Alors, il leur transmet un savoir, mais il essaie aussi de leur transmettre une capacité à réfléchir de façon très personnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semblait important de mettre en avant par rapport au travail de l'enseignant ? Ah oui, enfin moi je pense qu'une des fonctions de l'enseignement, c'est aussi d'apprendre à réfléchir, de donner des armes pour affronter la vie en société. C'est pour moi important de me dire que l'école, enfin moi, l'école m'a aidé à grandir par exemple. L'école m'a aidé à penser. Et bon, j'aime bien l'idée qu'un prof ait ça en tête aussi au moment où il entre dans sa classe. Alors vous dites, j'aime bien l'idée qu'un prof ait ça dans la tête, mais en même temps, il se met en danger ce François Marin, puisqu'il n'élude aucune question, y compris des questions extrêmement personnelles. Oui, ça fait partie un petit peu de cette espèce d'utopie dans laquelle peut être ce prof-là, mais une utopie qui est partagée par beaucoup de ses collègues, de se dire qu'on peut, dans ces moments de discussion, établir un rapport presque égalitaire avec ses élèves, non pas pour se mettre à leur niveau, parce que ça, il y a une espèce de côté très péjoratif à cette expression, mais juste pour avoir une chance d'établir un dialogue et se dire que la culture classique qu'on va transmettre n'est jamais qu'une partie de la culture globale, et que cette culture globale, elle inclut le langage par exemple de ses élèves. Oui, alors ça c'est une thématique qui est très présente entre l'oralité et l'écrit. Par exemple, qu'est-ce qui doit prévaloir ? Est-ce que c'est l'écrit ou est-ce que c'est la façon finalement de parler de ses élèves ? Alors la réponse du prof, c'est toujours, écoutez, il y a différents registres dans la langue, et l'important, pour être armé justement à affronter le monde, c'est de savoir passer d'un registre à l'autre, c'est de savoir à quel moment on peut être dans un registre, à quel moment on peut être dans l'autre, à quel moment on doit utiliser un mot plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que c'est, bon, chacun peut l'éprouver à son niveau, c'est une des choses parfois les plus difficiles à sentir, on fait souvent des gaffes à cause de ça, mais que c'est aussi très important pour justement trouver sa place. Il dit c'est une question d'intuition, or cette intuition peut être générée par un apprentissage, c'est ce qu'il dit. Oui, alors là, c'est un moment où dans le film, il est obligé de répondre à des questions en chaîne, comme ça, et où il finit par dire, oui, enfin, un peu embarrassé, oui, effectivement, c'est une question d'intuition, mais c'est quoi l'intuition ? Ben, l'intuition, c'est ce qu'on sait sans savoir, et comment est-ce qu'on l'acquiert ? Alors, il dit oui, peut-être en lisant, et en même temps, c'est surtout en vivant qu'on acquiert tout ça, comme un enfant qui acquiert une langue sans l'apprendre. Là, effectivement, c'est un moment où l'apprentissage est peut-être mis en... tombe dans une espèce d'impuissance face à ça, parce que ce prof a aussi affaire à des élèves dont le français est une langue, finalement, qu'ils entendent peu. Chez eux, le français n'est pas utilisé, par exemple. On voit Suleyman avec sa mère, sa mère ne parle pas français. C'est un cas assez fréquent. Et du coup, comment intégrer cette langue quand on ne la partage pas avec ses parents, par exemple ? Alors, ce prof, en même temps, ce n'est pas un héros, puisque lui-même commet des bourdes. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de gagnant dans ce film. Non, je tenais réellement à faire un prof qui ait ses faiblesses comme tout être humain et qui, surtout, alors là, en plus, il est quand même dans une situation particulière. Il est le seul adulte face à une classe de 25 adolescents. On est en minorité. Et il est aussi humain que tout un chacun. Et il lui arrive de faire des bourdes, de dire des choses qu'il ne devrait pas dire. C'est ce mot en trop qui m'arrive souvent d'avoir le sentiment de prononcer dans la vie, mais qui, là, est peut-être un peu plus grave parce qu'effectivement, sa position ne lui interdirait. Je pense que c'est une illusion totale de penser que le prof, comme ça, est un modèle, est un faillible. J'avais envie de montrer ces faiblesses-là et, du coup, de le rendre beaucoup plus humain. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui, moi, m'a fait très plaisir au cours de débats que j'ai pu faire autour du film, de voir des adolescents me dire « Ah, mais les profs, d'un seul coup, pour moi, je ne les reverrai pas pareil parce que, d'abord, j'ai appris qu'ils discutaient entre eux et qu'en plus, quand ils discutent, ils discutent de nous. » Et puis, d'un seul coup, le prof tombait de cette espèce de piédestal, de sur-adulte qu'il peut être pour des adolescents et devenait un être humain qui peut avoir ses failles. Merci beaucoup, Laurent Cantet, pour ce témoignage sur ce film. pour cette analyse aussi. Donc, Entre les murs, qui est sorti la semaine dernière en France et qui sort sur les écrans, les grands écrans à l'étranger dans les mois qui viennent. Je vous remercie. Merci. Merci.